Yo les potes c'est Sunted j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super et aujourd'hui les potes très 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 grosse vidéo vous savez pourquoi car aujourd'hui il va se passer vraiment pas mal de choses sur fortnite au niveau de vraiment un tas de choses alors du coup on va pas parler chinois les potes et je vous envoie le sauver tout de suite c'est parti Alors aujourd'hui les potes dans cette vidéo j'aimerais vous parler de pas mal de choses notamment commencer par vous parler de l'apparition de quelque chose de vraiment bizarre déjà on le savait Epic Games devait ajouter de nouveaux éléments permettant de nous soigner et vous allez voir il se pourrait qu'il y ait déjà quelque chose qui a été ajouté alors pour commencer cette vidéo les potes j'aimerais vous parler d'un nouveau champignon qui a été ajouté sur fortnite et cette fois ci il n'est pas bleu mais il est rouge vous verrez tout ça dans la vidéo On en sait maintenant plus concernant les statistiques sur mobile oui la Epic Games était en train de travailler dessus et ça y est ils ont enfin pris une décision vous verrez je vous dirais absolument tout Je vous montrerai aussi une petite astuce pour annuler le temps lors de la réanimation car certaines personnes lors qu'on se relève vous savez il y a une genre d'animation qui nous fait nous relever et la plupart du temps on peut se faire tirer dessus et bien grâce à une petite astuce vous allez pouvoir éviter cela et franchement ça peut faire carrément la différence en fight Je vous montrerai une photo vraiment très troublante de quelque chose qui devait arriver sur fortnite et qui finalement n'a jamais fait son apparition Et là je me dis qu'Epic Games nous réserve quand même quelques surprises aussi grosse révélation de cette vidéo on sait enfin qui se cache derrière le chauffeur du bus Vous allez voir les potes ça m'a vraiment surpris et je me suis dit ok c'est lui d'accord bah c'est vraiment bizarre vous verrez ça c'est juste dingue Je vous montrerai une photo de l'ensemble des cosmétiques qui sont sortis sur fortnite et il y en a pas moins d'une centaine les potes qui a été regroupé en une seule et même photo et c'est quelque chose à voir on n'y voit rien du tout tellement il y a de cosmétiques Franchement c'est carrément abusé Enfin on fera aussi un petit récap de saison pour un petit peu récapituler tout ce qui est arrivé sur fortnite durant la saison 7 et vous allez voir ça fait quand même vraiment pas mal de choses Et enfin l'une des informations les plus importantes de cette vidéo on parlera du cube à Greasy Groove car oui le cube se trouve sur la carte les potes du côté de Greasy et vous allez voir sous une forme bien différente du cube que l'on a connu jusqu'à maintenant Ça va être vraiment du très très lourd alors du coup on va commencer la vidéo tout de suite mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner De me bombarder cette barre de pouces bleus et un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur SUNTED dans la boutique du jeu Ça me fait vraiment super plaisir et ça me permet de continuer et de créer des projets pour la Team SUNTED Et d'ailleurs je rappelle l'objectif de la Team SUNTED atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de la saison 7 qui doit normalement arriver le 27 février les potes Alors je compte sur vous pour partager la chaîne à vraiment tout le monde et du coup on commence la vidéo tout de suite c'est parti Alors pour commencer cette vidéo j'aimerais vous parler d'un nouvel élément qui a fait son apparition sur fortnite Il s'agit d'un nouvel élément qui va nous permettre de gagner du shield et du bouclier qu'un peu comme un champignon Mais d'une façon un peu bizarre vous allez comprendre les potes il s'agit d'un petit troll regardez la petite photo que je vous affiche à l'écran Alors bon vous l'aurez compris il ne s'agit absolument pas d'un nouveau champignon qui va nous permettre d'avoir du shield Mais je le rappelle Epic Games avait dit qu'ils allaient ajouter de nouvel objet nous permettant de regagner du shield ou de la vie Et actuellement il n'y a que des pommes et des champignons sur fortnite qui sont bleu et vert Alors là je me dis ce petit champignon est-ce qu'il présage quelque chose qui va t'arriver très prochainement Et bien je n'en suis pas sûr les potes mais en tout cas je me suis dit que j'étais obligé de vous en parler On en sait maintenant aussi beaucoup plus concernant les stats sur mobile car oui il y a un petit moment Epic Games avait décidé de communiquer concernant les statistiques sur mobile En disant que le stockage ne permettait absolument pas aux joueurs téléphones de pouvoir stocker des statistiques Et là ils se sont sérieusement penchés sur la question et même pas une semaine après avoir communiqué sur ce problème Ils ont enfin trouvé la solution et les statistiques sur mobile vont arriver les potes ça y est enfin Donc les joueurs mobiles j'espère que ça vous fait énormément plaisir car oui les statistiques Je trouve que c'est quand même assez quelque chose d'important car ça nous permet de savoir par exemple Je ne sais pas combien on a fait de top 1, combien on a fait de kills, combien de fois on s'est fait soulever par des hordes de bambis sauvages Et dès que j'en saurais plus concernant la date de sortie exacte des stats sur mobile je ne manquerais pas de vous le dire dans mes vidéos Et j'aimerais maintenant vous montrer une petite astuce qui je l'espère va grandement vous aider En gros il s'agit d'une astuce qui va vous permettre d'éviter le temps de chargement lorsque vous vous relevez après une réanimation Car oui bien souvent quand on est à terre et qu'on se fait réanimer Quand le joueur se relève bien il y a une genre de cinématique qui fait que là il s'appuie sur le sol Il se relève et il ne prend pas tout de suite son arme Et bien grâce à quelque chose, une petite astuce, tout cela c'est du passé les points, c'est de l'histoire ancienne Regardez la vidéo vous allez comprendre très bien ce que c'est, je vous affiche la vidéo Bon alors est-ce que vous avez compris la petite astuce, en gros il faut simplement au moment où vous allez vous relever Faire une émote et pas une émote mais plutôt une genre de petite émote qui va vous permettre d'afficher quelque chose à l'écran Et grâce à cela et bien vous allez pouvoir éviter la cinématique de réanimation Et enchaîner directement sur prendre une arme dans votre inventaire Ce qui va vous permettre de passer au combat directement Et franchement on va pas se le cacher ça peut nous aider surtout lorsqu'on est en train de se faire réanimer Et que tout autour de nous c'est en train de partir en chuchet choupa choups Alors au moins grâce à cette petite astuce ça vous permettra de gagner une à deux secondes Allez j'aimerais maintenant vous présenter une photo d'un spray qui n'est jamais mais jamais arrivé sur Fortnite Alors qu'il le devait en gros dans un trailer des saisons précédentes On avait vu un personnage en train de taguer quelque chose d'assez spécial qu'on ne connait pas du tout Regardez je vous affiche la petite photo à l'écran Alors est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et bien moi rien les potes je pense que ce spray ne fera jamais son apparition sur Fortnite Mais je me dis comme ça au moins vous êtes au courant que ça devait arriver Et que finalement ça n'est jamais arrivé Allez maintenant comme on est dans les photos les potes J'aimerais vous montrer la photo de l'ensemble de tous les cosmétiques du jeu sur Fortnite Et attention tout cela en une seule image c'est juste un truc de ouf Alors évidemment je vais devoir dézoomer à fond vous n'allez peut-être pas y voir grand chose Mais comme ça au moins c'est juste c'est assez drôle quoi Au moins vous aurez vu l'ensemble de tout ce qu'il y a sur Fortnite Et franchement les potes ça se compte en centaines et en centaines parce qu'il y a énormément de choses Ça va des sprays, des personnages, des skins et j'en passe Alors regardez je vous affiche la petite photo à l'écran Et regardez moi ce truc de malade Franchement est-ce que vous aviez déjà vu tout ça en une seule photo ? Et bien moi c'était la première fois Alors du coup qu'est-ce que vous en pensez les potes ? Est-ce que vous avez kiffé cette petite photo ? Quand même je dois le dire elle est collector Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des photos de ce genre sur Fortnite Bah personnellement en fait je dois dire que c'est même la première fois Que je vois autant de cosmétiques en une seule et même photo Comme je vous le disais on sait maintenant qui est le chauffeur du bus Et attention les potes attention attention Parce que ce n'est pas du tout ce que l'on pensait vous allez voir Je préfère quand même vous prévenir c'est un petit troll une fois de plus Mais bon vous me connaissez les potes maintenant dans la team Sunten Les petites blagounettes comme ça on s'en régale Alors regardez je vous affiche la petite vidéo du chauffeur du bus C'est parti Bon bah voilà grâce à cette vidéo vous savez enfin qui est le chauffeur du bus C'est un zombie doré les potes Et oui bah voilà au moins comme ça on sait maintenant qui se cache A la place du conducteur J'aimerais maintenant faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a eu pendant la saison 7 Et franchement il s'est passé énormément de choses Déjà on a eu énormément d'événements Oui je crois que la saison 7 était la saison dans laquelle on a eu le plus d'événements Depuis l'ensemble de toutes les saisons Car qu'est-ce qu'on a eu ? En gros on va pas tout 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 résumer Mais on a eu l'apparition d'un énorme bloc de glace sur la carte de Fortnite Qui a gelé toute la map Ensuite on a eu le roi des glaces Qui a transformé la carte en un vaste champ de glace Qui nous a même amené des zombies Et là franchement on s'en était régalé à les tuer car il nous a apporté du shield et du loot On a eu l'apparition d'œufs de dragon Au niveau de polar peak on a eu un énorme combat en loose day Entre le roi du feu et le roi des glaces Ça s'est déroulé évidemment sans qu'on le sache Et évidemment suite à cela le roi du feu avait été emprisonné Et il a fini même par s'échapper Actuellement on a toujours pas de traces d'où il pourrait se cacher actuellement Et maintenant on a des tremblements de terre Qui s'accumulent et qui s'accumulent Et qui sont de plus en plus forts Alors ça ne présage rien de bon pour la suite de Fortnite Mais d'un côté si parce qu'à mon avis ça va secouer Si vous voyez ce que je veux dire Et ça risque de créer aussi d'autres événements Qui signeront probablement l'arrêt de la saison 7 Allez j'aimerais maintenant les potes qu'on parle du cube Car oui il est de retour sous une forme que l'on connait absolument pas les potes Et il a fait son retour dans une ville pourtant que l'on connait très bien Et il s'agit de Gris et Groove Alors regardez vous pouvez même aller assister à cela dans le mode rediffusion Si vous arrivez à aller sous la glace On y voit le cube Mais attention les potes Pas le cube violet Mais le cube dans une forme toute blanche et opaque Alors du coup qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes aussi choqué que moi ? Alors déjà on peut analyser pas mal de petits trucs Déjà il faut le savoir La taille du cube est bien plus petite que le cube que l'on connaissait Il y a quelques temps Avant qu'il explose Car oui on va pas se le cacher Le cube était aussi gros Que les plus grands bâtiments de Tilted Mais ça nous avait pas échappé Et cette fois-ci je me dis Mais pourquoi Epic Games ajouterait un cube Sous la map au niveau de Gris et Groove ? Alors théorie numéro 1 Comme je le disais Pendant mon live Soit c'est un bug de texture et d'affichage Ce qui pourrait expliquer entre autres L'apparition d'un cube sous la map que personne ne verrait Soit théorie numéro 2 Qui est quand même la plus probable Epic Games a caché cela ici Dans le but qu'on finisse par le découvrir Et que l'on tente de savoir de quoi il s'agit Car franchement on le sait Des bugs d'affichage Epic Games c'est pas trop leur genre La plupart du temps Ils font l'apparition de quelque chose d'assez bizarre Et ils nous laissent enquêter Ça me rappelle un peu les démons que l'on avait découvert Lorsqu'on cassait certains objets au niveau de la carte Ce qui faisait apparaître des petits fantômes mignons Les potes et ça c'était assez bizarre Finalement on n'a jamais su de quoi il s'agissait Et je pense que pour ce cube Ça va être un petit peu la même chose A moins que l'on ne continue de mener l'enquête Et que l'on trouve ce que c'est Et je tiens quand même à le préciser Sur Fortnite il n'y a pas de fumée sans feu Alors du coup je vais continuer de mener mon enquête Et d'ailleurs si vous voulez m'aider Et bien n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire Parce que je sais que la team Sun Ted Vous êtes très très chaud pour mener des investigations Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus A la partager à tout le monde Au chauffeur du bus A la dame de la cantine A votre poisson rouge les potes Et sur ce on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Et pour un prochain live Ciao les potes